Je suis très heureuse de vous revenir dans une nouvelle vidéo ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de vidéo tout simplement parce que j'étais en vacances et puis après j'ai eu vraiment énormément de choses à faire énormément de choses à gérer donc voilà, après une bonne absence je reviens dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo commande donc j'ai fait une commande chez Ayla Création et je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai commandé donc voilà, c'est parti alors donc, j'ai reçu mon colis dans une lettre max de taille M très bien emballée comme d'habitude et je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans alors ça c'est des cadeaux je vous les montrerai après et on en discutera ensemble après tout d'abord je vais vous montrer le contenu de ma commande vous me voyez je vais commander tout ça et on va déballer ensemble hop là voilà pour commencer j'ai commandé des perles donc là nous avons des petites perles un peu couleur lila voilà donc il y en a 10 et je crois que ce sont des perles de 6 mm je vais vous confirmer ça parce que là j'ai la facture sous les yeux 6 mm couleur lila voilà ici j'ai des petites perles un peu couleur pêche je ne sais pas comment elles vont ressortir de votre côté à la caméra mais c'est un peu pêche rosée, saumon très jolie couleur ensuite j'ai aussi des perles noires car j'en utilise beaucoup pour mettre avec les oreos voilà j'ai commandé des breloques donc là j'ai 5 breloques clé de sol j'ai commandé j'ai commandé cadeaux comme breloques là donc j'ai des breloques cartes à jouer et des breloques miroir qui sont très 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 jolies très détaillées donc voilà je voulais préciser que les breloques cartes à jouer ce sera pour refaire un cabochon sur le thème d'Alice au pays des merveilles parce qu'on m'a énormément demandé le tuto mais comme je n'avais plus de matériel pour faire le collier cabochon et bien j'avais dit que je ne pourrais pas le faire mais j'ai tellement aimé faire ce collier que du coup voyez je vous parle de celui-ci de collier pour celles qui me connaissent elles l'ont déjà vu voilà je vous parle de ce collier là et en fait j'ai racheté de quoi vous faire le tuto parce que du coup j'ai vraiment beaucoup aimé ce collier donc après j'ai des breloques chaussons de danseuse si j'ai autant de breloques c'est que je me suis lancée dans les bracelets Liberti c'est à foutre c'est très très apprécié donc du coup je me fais des bracelets Liberti et je mets plein de petites breloques ensuite j'ai les cabochons là comme ça je vous les sortir pour que je vous les voyez mieux j'en ai recommandé deux et grâce à ça je vais pouvoir vous faire exactement le tuto du collier que j'ai réalisé voilà donc ça ça va venir dans une prochaine vidéo alors ça c'est vraiment génial ce sont des supports de bagues enfants mais quand je vous dis que c'est des supports de bagues enfants c'est vraiment des supports de bagues enfants regardez le diamètre personnellement ça rentre ça rentre à mon petit doigt quoi voilà je vais vous montrer par rapport à ma bague voilà la différence le support de bagues enfants rentre complètement dans le support de bagues adultes et j'aime vraiment beaucoup ces supports de bagues ils sont de très 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 bonne qualité et ça se règle enfin je les aime vraiment beaucoup du coup je prends que ça pour faire des bagues enfants parce que personnellement les supports de bagues un peu ceux que tout le monde utilise là je les aime moyens je préfère les supports de bagues à plateau en fait ensuite j'ai pris des images des images pour aller avec les cabochons alors tuc 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 je vais vous sortir ça voilà donc j'ai deux images comme ça celle-ci et celle-ci et là-dedans ce sont les loupes pour mettre par dessus voilà hop là j'ai aussi commandé ma chaîne adorée donc chaîne que je trouve uniquement sur la boutique Aïe La Création sous cette présentation c'est-à-dire de la chaîne de 70 cm déjà montée tellement pratique c'est vraiment vraiment très très pratique donc vous voyez vous n'avez plus qu'à décrocher il y a tout il y a le mousqueton l'anneau vous n'avez plus qu'à rajouter votre création et sincèrement je trouve que ce fonctionnement évite le gâchis de chaîne dans quel sens ça évite le gâchis ? tout simplement parce que déjà on n'a pas besoin de mesurer de mesurer à chaque fois qu'on veut faire une création moi je ne mesurais pas et du coup j'avais des colliers courts des colliers longs des colliers enfin bref du coup j'ai complètement arrêté de prendre de la chaîne en vrac et je n'achète plus que cette chaîne là avec ce maillon qui est absolument extra c'est un maillon un peu brillant enfin j'adore vraiment vraiment le rendu de cette chaîne je la recommande mais 10 000 fois à chaque fois que je fais une vidéo limite j'en parle de cette chaîne mais c'est vraiment elle est vraiment géniale j'ai aussi acheté un coulis comme ça noir donc ça c'est vraiment pour faire le chocolat noir je vais tester je vous dirai ce que j'en pense et j'ai aussi la carte de la boutique et de la création hop là ma gros je vous plaît merci voilà donc voilà ma petite commande et la chargée de la boutique elle m'a mis des cadeaux donc dans une pochette comme ça pour que je puisse vous faire découvrir ce sont apparemment des nouveautés donc attention là c'est une exclusivité voilà alors très pratique elle m'a mis une douille et une poche à douille alors je vais vous ouvrir ça donc ça c'est pour la chantilly pour la peau de chantilly donc on a il y en a même deux il y a deux poches à douille comme ça très 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 pratique et une petite douille voilà donc ça c'est vraiment très très pratique on n'en a jamais assez ça permet de prendre de la chantilly sans mettre à l'air tout votre tout votre pot de chantilly c'est vraiment génial ensuite ici j'ai des bâtons de sucettes qui m'ont l'air très 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 bien j'ai besoin de sortir un donc voilà donc c'est des bâtons de sucettes très très long un peu en c'est pas du plastique je sais pas ce que c'est comme matière c'est un peu la matière des sucettes vous savez ces sucettes un peu secoupes là qui sont qui sont rose et jaune ou bleu et jaune et bah en fait c'est cette matière là de bâtons de sucettes donc je pense qu'on doit qu'on doit pouvoir arriver à les couper pour si on veut faire des plus petites sucettes mais c'est vraiment c'est vraiment top ça va me permettre de tester ça et de vous en donner des nouvelles et là mais ça c'est génial des mini bâtons donc mini bâtons de sucettes hop là vous voyez oui moi aussi je n'y croyais pas mais des mini bâtons vraiment adaptés à la taille du magnum qu'on fait en fimo un vous le coupez en deux et ça vous fait ça vous fait deux magnums donc voilà donc c'est vraiment c'est vraiment super ça c'est un produit qui est vraiment très intéressant plutôt que d'acheter des bâtons de taille de grande taille je trouve que ça fait beaucoup moins réaliste que des petites tailles comme ça et des petites tailles comme ça on a toujours beaucoup de mal à en retrouver et autre chose que j'ai trouvé très 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 intéressant ce sont des doigtiers donc en fait voilà ça se présente comme ça on met son doigt dedans on dévisse le doigtier et là on fimote sans faire de traces de doigts alors ça je pense que je ferai une vidéo où je fimote avec les doigtiers pour exactement vous donner mon ressenti sur le moment voilà mais ça c'est vraiment génial ça permet d'être agile c'est pas comme des gants ça emprisonne pas la main on se sent quand même vraiment libre de ses mouvements et ça permet bien évidemment de fimoter sans laisser de traces de doigts et je pense que ça ça va beaucoup me plaire donc je vous ferai une petite vidéo je pense que dans mon prochain tuto je mettrai les doigtiers pour pour fimoter comme ça je pourrais vous en donner des nouvelles plus largement voilà et bien cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu je vous mettrai le lien de la boutique Aïla Création en barre d'infos n'hésitez pas à aller faire un petit tour surtout qu'en ce moment ça doit être les seuls donc profitez-en c'est très intéressant si vous avez des questions n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire j'y répondrai avec plaisir je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo salut